Bonjour à tous, je vais vous présenter le roman d'Orient-Jeancourt-Galignani qui s'appelle Adamar. Adamar se passe en Allemagne à la toute fin de 1945, juste après guerre. Franz revient de Dachau où il a été déporté en tant que journaliste d'opposition. Il revient dans sa ville, Adamar, où il se heurte au silence des habitants, qui l'ont pourtant bien connu, et au mystère qui plane sur l'hôpital Joukstans-les-Villes, l'hôpital d'Adamar. Donc là on rentre dans le vif du sujet. L'hôpital d'Adamar constitue en fait les prémices des contre-concentrations, puisque les médecins y ont mis en place, sous les ombres du Rach, l'Action 4. Donc l'Action 4, c'est la mise à mort systématique des handicapés et des malades mentaux. En cette période après-guerre, les nazis et leurs collaborateurs deviennent les bêtes noires à leur tour, des Américains qui ont libéré la ville d'Adamar. Et il y en a un en particulier qui trouve ça bizarre, ce qui s'est passé dans cet hôpital. Il y a des choses qui vont pas, qui l'intriguent un peu, et il va s'intéresser de plus près au sujet et demander l'aide de Frantz, notamment pour traduire la langue allemande. Et en fait, il va sans son rencontre mettre en place le premier procès des alliés contre la barbarie nazie, avant même qu'il ne comprenne l'ampleur de Schwitz et que ne soit créée la notion de crime contre l'humanité à Nuremberg. Et là, le narrateur, Frantz, endosse deux rôles. Celui de juge des agissements de son peuple et celui de père d'un progrès criminel contre l'humanité. Et du coup, ça nous invite à lire, voire relire, le rapport sur la banalité du mal d'Anna Arendt. Il y a beaucoup de références là-dessus. Je vais dire juste quelques mots sur l'autrice, donc Oriane Jancour-Galignani, qui est franco-allemande et qui, du coup, glisse dans son texte beaucoup de références à la linguistique allemande. Et ça ajoute vraiment un petit puceau texte, même quand on n'a pas fait d'allemand, c'est... Enfin, elle l'explique tellement bien que ça en devient vraiment... Ça apporte vraiment quelque chose à la compréhension du texte, voire à la compréhension de l'histoire complète. Voilà, j'espère que ça vous aura donné envie de le lire, même si le sujet n'est pas facile. Mais c'est une histoire vraie. La Damar a vraiment existé et je pense que ça peut ajouter... Ça ajoute à l'histoire, la grande histoire. Voilà, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada